Oui, c'était bien ici qu'il fallait que je vince, car la roue en bois plein, toujours, dans l'ombre, grince. Et tout est demeuré, chose et paysan, comme lorsqu'il passait et qu'il avait dix ans. Mais mon émotion, tout d'un coup, s'est accrue, je n'ose pas entrer dans la fameuse rue. Au soleil d'Earnani, j'hésite avec amour, et j'en fais tout d'abord avec respect le tour. Je traverse un étrange et vaste jeu de paume, où travaille à sept heures un vieux cordier fantôme, qui dévide et recule et chante. Un montagnard passe, il est sans cuirasse, il n'a pas de poignard. Mais rien qu'à la façon dont il marche dans l'herbe, je le reconnais bien, le jeune amant est berbe. C'est lui-même, et la nuit tu dois, oh, donne à sol, lorsque de ton balcon il tombe sur le sol, s'embrouiller par ce qu'il a, ses bonnes alpargates, dire pour ce banditon chapelet d'agate. Oh, cet homme farouche, et qui possède l'art d'enfoncer son chapeau par-dessus le foulard, qui traverse son front d'un bandage vers pomme, va crier, « Je suis Jean d'Aragon ! » « Mais cet homme va trouver trop petit pour lui des échafauds. » Non, cet homme se baisse et ramasse une faux, et jette cette faux sur son épaule, et rentre chez lui, n'est pas qu'il fait de sa chaumière un antre. Et je vois s'avancer un être singulier, qui balance un bâton de bois d'un efflié, et c'est le Célador du village, le garde de l'alcade, et, surpris, soudain, je le regarde. Je n'en crois pas, mes yeux. « Pourquoi donc, Célador, sont votre béret noire ces deux lettres en or ? » « Ça veut dire V. H. » Il répond avec pompe, « Vila de Hernani. » Cet espagnol se trompe. « Ah, quand, pour te grandir encore, on t'exila, maître, tu n'aurais eu qu'à venir vivre là, si t'étais somptueux, formidable et logique. » « La ville était marquée à ton chiffre magique. » « Certes, je ne sais-t-il où ta grande ombre est rat, mais j'aperçois le roc de Santa Barbara s'irrigé âprement. Et je regrette presque, en voyant le rocher tellement hugoesque que lorsqu'on t'exila, tu ne sois pas venu, prince de Hernani, vivre sur ce roc nu. Je te vois, habitant, là-haut, parmi les ailes, au grand dessinateur de tours et de tourelles, cette espèce de noir donjon médiéval que tu faisais sortir avec un ciel, un val, et des machis coulés dont le créneau s'échancre, de l'élargissement d'une arabesque d'encre. Mais tu n'es pas absent, malgré que ton manoir soit construit seulement par les vapeurs du soir. Superbe castellan d'une invisible crête, ce reste à jamais perché sur ta conquête. Ce village orgueilleux sera toujours à toi. Il n'est plus à l'Espagne, il n'est plus à son roi. En allongeant sur lui la griffe d'un poème, tu l'as pris, ce village, à Don Carlos lui-même. Mais que dis-je, tu n'as pas attendu si tard. Enfin, tu l'avais pris en passant d'un regard. Si bien que, Hernani, que ton œuvre écapare, est bien plus dans Hugo qu'il n'est dans la Navarre. Sous-titrage Société Radio-Canada